Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Ark Survival Ascended. Alors oui je sais, j'avais dit que le prochain épisode allait être l'Attack Cave, mais au final bon, ce sera pour demain. Parce que tout simplement je suis trop fatigué pour encore faire les quelques préparatifs qu'il faut pour l'Attack Cave. Donc j'avais prévu alors, à la place, pour quand même vous donner un petit truc après le dragon, de faire un world tour du serveur pour vous montrer les bases de tout le monde et tout ce qu'on a accompli. Alors vous savez déjà, moi et Iron on a affronté la Broundmother et le Megapithecus ensemble. Ici, il y a, maintenant en quelques temps, j'ai fait le dragon tout seul, parce que Iron a dû à Nitrado, n'a pas su se connecter au serveur à cause de tonnes de problèmes. Et c'est vraiment très chiant, donc j'espère vraiment que, j'aimerais bien savoir si vous avez aussi le problème, si vous avez aussi un serveur de Nitrado. Et sinon, voilà, j'ai un peu tout vous montrer. On va commencer par ma base, ben logique, parce que je spawn dedans, je vais juste prendre de la nourriture, pour pas crever en cours de route de faim, ce serait quand même con. Le mec, il a fait la Broundmother, le Megapithecus, le dragon, il s'apprête à faire l'Overseer, mais il meurt comme ça sur la map de faim. Donc attendez, nous allons prendre une monture volante plutôt rapide. Bon, ma base, je vais pas trop m'attarder dessus, y'a rien de spécial. Donc, ici, c'est ma petite muraille que j'ai fait pour un petit peu m'isoler, pour éviter qu'il y a trop de bestioles sauvages qui rentrent comme ça dans la base. Alors, je sais que ça peut paraître le bordel comme ça, mais bon, c'est... Quand je jouais, c'était principalement par petite période, parce que du coup, j'avais l'école, mes examens et tout ça. Donc, voilà, y'a pas trop de structure, mais après, c'est compréhensif, j'avais pas non plus 10 000 ans. Donc, le serveur, si je me trompe pas, ça fait à peu près 9 mois qu'il est ouvert. Ben, en fait, c'est simple, il a ouvert un peu de temps après la sortie de Ascended sur Steam. Donc, voilà, comme ça, vous savez à peu près. Donc, ici, c'est ma zone d'incubation d'élevage. Donc, avec mes petits incubateurs, mon petit générateur et un petit bac, voilà. Avec la fameuse porte secrète que je laisse tout en vert. Ensuite, hop, désolé pour les petits lags. Je vais juste vérifier que celle-là enregistre bien. Oui. Donc, ensuite, nous avons ma serre. Alors, ma serre, elle est très petite, mais très efficace. Donc, double porte. Et alors, donc, ça, c'est ma ruche d'abeilles et mes 4 grands carrés de culture avec mes 2 bousillers. Qui sont remplis de merde, d'ailleurs, si je me trompe pas. Je vais donner une fois à les vider, mais de toute façon, ça sert à rien, parce que je vais faire l'overseer. Donc, j'en ai plus rien à foutre. Hop, hop, on va fermer ça. Ensuite, ça, c'est la... Bon, j'appelle ça la maison, mais en fait, c'est le vrai cœur de la base. En gros, c'est là qui est un peu les trucs les plus importants. Donc, là, on a mes frigos, ma table de craft, mes 3 forges que j'utilise plus, vu que j'ai une forge industrielle. Mes 2 mortiers que j'utilise plus. Mon labo de chimie, mon grill industriel et mon centre d'usinage, mon générateur électrique. Alors, ici, il y a normalement la tête du Megapithecus est à l'étage et la tête de la Brunmother. Mais ça, j'ai déjà mis dans mon coffre-fort, enfin, ouais, dans mon coffre-fort. Bien en sécurité, bien au chaud, pour pouvoir ouvrir la porte de la Tech Cave. Donc, ça, c'est ma cuisinière industrielle. Voilà. C'est très petit, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui aiment les grosses bases sur le serveur, il y a l'étoile noire 2.0 qui a été construite par Iron. Je vous réserve la surprise. Alors, avant de m'attarder sur le reste de la base, on va emprunter le petit pont que j'ai construit. Et oui, je me suis fait chier à construire un pont. Voilà. Moi, je l'aime bien, mon pont. Il faut savoir que, bon, on ne dirait pas comme ça, mais un gigano passe dessus. Donc, voilà. Parce que la petite histoire de ce pont, c'était que, donc, à la construction de ce pont, il n'y avait pas encore les cryopodes sur Ascend Dead. Donc, j'avais prévu ce pont vraiment pour laisser passer les gros carnivores. Mais du coup, entre-temps, il y a eu les cryopodes qui ont fait leur retour, tatatik tatata, donc il est devenu un peu inutile. Mais voilà. De base, ce pont allait être utilisé très souvent. Ensuite, on a mon bassin. Donc ça, j'en suis très fier. On peut voir notamment une petite tour de guet pour avoir une petite vue sur la mer, si vous voulez, je vous montrerai. Bon, ce n'est pas très incroyable, mais voilà. C'est assez profond quand même, ma muraille. Je vais vous la montrer en vitesse. Alors, à l'époque, ici, il y avait un mosasaur, mais il était tellement grand. En fait, ce qui se passait, c'est que les mégalodons qui prenaient d'agro les mobs réussissaient des fois à le toucher. Et donc, je devais assez souvent ranger toutes mes espèces. D'ailleurs, vous pouvez voir des basilosaures non-crimes là-bas. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai des cryopodes mon mosas. Et vous pouvez voir ici mes basilosaures et des icturnices. Alors, pourquoi des icturnices ? Parce que, tout simplement, la grotte sous-marine du dragon, je l'ai fait en ictuosaure. Parce qu'on a eu un assez gros problème sur le serveur au niveau des grottes sous-marines. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'était une invasion de tout et n'importe quoi. Bref. Donc, ça, c'est le bassin. Je vais juste en vitesse vous montrer la profondeur de la muraille. Pourquoi ? Putain, merde, j'aurais dû prendre le chemin. Je me suis fait chier à faire un chemin et je ne l'étais jamais. Donc, je vais direct. Alors. Hop. Voilà. En termes de profondeur, c'est à peu près ça. Franchement, je suis assez fier de ma muraille. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se foutre de ma gueule parce qu'elle n'a rien de spécial. Mais je ne sais pas, il y a un petit effet, ça ne fait pas mal. Je suis assez content de ça. Ok. Donc, on va passer au reste de la base. Vous pouvez déjà voir là-bas la forge industrielle. Donc, j'ai simplement mis une plateforme. J'avoue que c'était un peu par fainéantisme. Mais parce que, putain, ça prend du temps de construire. Surtout quand vous jouez à peu près, quand vous jouez en période scolaire et que vous jouez 2-3 heures le samedi. Ça prend du temps de tout faire. Surtout les repos et les grottes. Donc voilà, ça c'est la forge industrielle. Alors, vous pouvez voir que j'ai des JNO. Mais bon, c'est The Island, donc c'est des levels de merde. Ah oui, j'ai aussi une licorne. Je dois vous la montrer, c'est vrai. Je dois vous montrer la licorne. Alors, il y a un passage secret, donc dans le temple grec, qui mène... Ah, mais Kairoku ! Bah oui, parce que mon polymère organique, je ne le sors pas de mon cul. Je tue des Kairoku pour l'avoir. Donc ici, il y a le cryo-frigo, mais je n'ai plus mis d'essence depuis le temps. Parce que, tout simplement, littéralement, demain, je fais l'Overseer. Donc ça ne sert plus à rien. Demain, tout ça ici, ça va être laissé à l'abandon, ça va crever. Ici, il y avait l'armée de Théry. Et vous connaissez bien son tragique destin face aux dragons. Mais ils ont quand même bien servi, parce qu'on a quand même réussi à les dragons. Et donc ici, c'est le... Bon, on ne voit pas très bien le temple grec. Mais voilà, vous voyez un peu comme ça. C'est un peu de faire comme ça. Voilà, c'est vrai que ça ne ressemble pas à la réalité. Mais il y a un petit air, on va dire, à la face. Voilà, comme ça, on le voit un peu mieux. Il y a un petit air. Bon, du coup, j'ai une licorne. Alors, son histoire, elle est totalement WTF. Donc en gros, la licorne, elle a spawn chez... Donc Iron était habillé sur l'île des herbivores. Et en gros, la licorne, elle a spawn là-bas. Et donc à l'époque, le toit de Iron n'était pas fini. Donc on avait balancé la licorne dans sa base. Et j'avais été chercher des carottes dans ma serre. Et puis j'étais là-tam, dans la base de Iron. Bon bref, c'est vraiment une drôle d'histoire. C'est dommage que ça, je n'avais pas filmé. Mais bon, je n'avais vraiment pas trop envie. Alors ici, normalement, il y a les repos de Tilakoleo. Mais bon, j'avais besoin de cryopodes pour cryométerie. Donc ouais. C'est parti dans... J'ai tout des cryos, quoi. Voilà. Il y a encore la salle des coffres forts. Elle n'est pas très grande. Je n'ai pas beaucoup de coffres forts. Mais j'en ai plus qu'assez pour moi, tout seul. Donc ici, il y en a un. C'était principalement, je ne sais plus... Voilà, c'était pour l'aisselle. Ici, c'était mon coffre fort à bordel. Voilà. Ici, le coffre fort des trophées et artefacts. Donc vous pouvez voir les trois têtes des boss qu'on a fait. Je suis un peu parano. 11, ok. Et ici, il n'y a rien dedans. Oui, je suis parano. Là, maintenant, je suis vraiment très parano sur les coffres. Je ne dois pas trop traîner là. Ok, c'est bon. Je suis très, très parano avec les coffres. Parce que je n'ai vraiment pas envie de perdre mes têtes. Bon, voilà. Donc c'était ma base. Ah oui, ici, c'est l'endroit où il y a les accroquantes aux or. Donc vous les avez déjà vus si vous avez vu la vidéo du file du Megapithecus. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez les revoir dans la Tech Cave. Donc demain. Ça, ne vous inquiétez pas. Enfin, demain ou après-demain, ça dépendra. Mais vous allez les revoir bientôt. On va tout de suite passer à ce qui était autrefois la base de Rabu Zero. Parce qu'entre-temps, il avait déménagé depuis le temps. Donc on va aller voir ça. Enfin, du coup, comme j'ai dit, sa base, il l'a déménagé. Donc, vous allez voir des restants. Mais en gros, au départ, il était établi ici. Donc c'est l'un des spawns de départ. Moi aussi, je n'étais pas très lent. Mais je me suis mis sur un terrain plat pour la facilité de construction. Donc voilà, à l'époque, ici, Rabu Zero avait construit une espèce de château fort. Avec une toute grande muraille. Et avec des T-Rex tout autour. Mais il a déménagé. Donc maintenant, il ne reste plus que ça. Un radeau avec des chaises en bois. Et une petite maison. Je vais regarder si je peux rentrer dedans. Non. Donc voilà, il ne reste plus que ça. J'imagine que c'est une petite maison avec des lits. On ne sait pas voir avec les fenêtres. Alors c'est en bois. Mais c'est des vitres teintées. Donc voilà. Sinon, on va... Alors, vous pouvez voir en haut à droite mes morts dans la cave sous-marine. Ce sont mes morts suicides. Donc d'ailleurs, on va peut-être voir mon basilosaure qui est resté à bas crevé. Donc maintenant, on va se diriger vers l'île des herbivores. Pour voir la base de Iron. On va juste se poser là. Je vais revérifier que tout enregistre bien. Parfait. Là, on a de l'énergie. Alors, à la base, ce serveur devait être un cluster avec Scorched Earth. Mais bon, ça a coûté trop cher. Donc alors, c'est resté un serveur sur une map. Et voilà. C'est un peu ça l'histoire du serveur. On a plein de problèmes avec... C'est très rare qu'on sait avoir plusieurs joueurs en même temps dessus. Alors, Rabuze 0. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Je pense que si je ne me trompe pas, il a filmé ses descentes dans les grottes de Thiel Land. Mais il n'a pas fait toutes les... Je pense qu'il n'a fait que les grottes de la Brune Mother. Ça, je ne suis pas sûr. Mais en gros, il a filmé ça, si vous voulez aller voir. Il était accompagné par Nabam, si je ne me trompe pas. Moi et à Iron, on n'a pas filmé nos descentes dans les grottes. On n'avait pas pensé à faire ça. Mais tant mieux. Enfin, autant avec les grottes de la Brune Mother, ça pouvait aller. Il y avait des passages rigolos. Mais la Ice Cave... Enfin, à part si vous voulez m'entendre gueuler et pleurer. Mais sinon, je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant d'entendre un mec pleurer et gueuler dans une cave dans la neige. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'après autant de temps sur cette map, franchement, vous en avez marre. C'est... Franchement... Là, j'ai vraiment envie d'aller à l'Overseer et que je meurs ou que je le tue, je m'en fous. Mais j'y vais juste pour dire que je clôture la map. C'est... Enfin, le cerveau, il ne va pas fermer tout de suite quand je vais aller à l'Overseer et que je le réussis ou que je meurs. Mais je veux dire, moi, je ne vais plus y aller dessus. Je vais le laisser ouvert, je vais laisser mes dinos mourir de faim. Ou je ferai en vitesse des cryos, je les mettrai dedans et voilà. Il y aura encore quelques jours pour les autres. Ça m'étonne que maintenant, ils font les boss. Bon, Iron, c'est une exception, il ne sait pas se connecter parce que normalement, il devrait m'accompagner. Mais ça m'étonne que Nabam et Rabu Zero fassent encore les boss parce que d'après ce que je sais, si je ne me trompe pas, je devrais une fois leur demander. Mais je ne sais pas s'ils ont déjà fait la Brunmother ou le Megapithecus. Ou peut-être qu'ils les ont fait mais qu'il reste alors le dragon. Enfin, je ne sais pas, je devrais une fois leur demander. Ou si vous pouvez, à mon avis, vérifier ça aussi sur la chaîne, sur leur chaîne. Et voilà, la base de Iron. Donc ça, pour ceux qui sont fans de construction sur le jeu, là, on a Iron qui nous a fait une structure énorme. Alors moi, franchement, je me perdrais dans une base comme ça. Il a mis du temps dedans. Je pense que ceux qui font de la construction vont savoir qu'il a mis beaucoup de temps dedans. Donc ça, c'est son entrée. Donc c'est un espèce de petit port comme ça avec des tours de guet comme ça. Avec deux radeaux. Donc normalement, ici, il y a son basilosaur. Et ça, c'est sa base. Alors, vous pouvez voir qu'il a mis ses drapeaux. C'est juste dommage, il manque celui du dragon. Malheureusement, il n'a pas su m'accompagner avec le Zanitrado. Mais voilà, c'est la base de Iron. Donc je ne sais pas rentrer dedans parce que ça, c'était un peu l'erreur. On était tous dans des clans différents. Mais je pense qu'il y a certains secteurs que je vais savoir vous montrer, comme l'arrière. Mais donc je vous montre un petit peu. Donc dites-vous que la plupart des pièces que vous voyez, vous savez aller dedans. Il y a vraiment des choses dedans. Iron, c'était vraiment le joueur construction du serveur. Il avait vraiment fait des trucs de malade en construction. Et là, vous pouvez voir sa base. Donc sa forge industrielle est beaucoup mieux placée que chez moi. C'est beaucoup plus stylé. Et sa base est très jolie. Là, vous pouvez voir qu'il était occupé à faire une structure en métal. Voilà. Alors Iron, en fait, l'histoire de ses piques, si je m'en souviens bien, tous les bonteaux que vous voyez là tombaient dans sa base. Et donc du coup, il les prenait. D'après ce que j'ai entendu, c'était très chiant apparemment. Voilà. Je m'excuse juste que je ne sais pas forcément rentrer dans les bâtiments. C'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup à voir ici. C'est vraiment une belle base. Alors ça, si je m'en souviens bien à des screenshots, ça c'était la toute première structure qu'il a faite sur le serveur. Après Iron, il a joué beaucoup plus longtemps que moi aussi sur le serveur. Ce qui est logique. Voilà. Bon, je n'y ai pas accès, mais voilà. Donc, hop. Ça, c'est la zone à artefacts où Skyron gardait ses artefacts. Je ne sais pas ouvrir. Non. Voilà, on peut voir à la fenêtre. Donc, si je ne me trompe pas, ici, on a les artefacts du Megapithécus ou de la Boonmother. Je ne sais plus. Ça, je pense que c'est du Megapithécus. Enfin, je ne sais plus. Ceux qui connaissent par cœur les artefacts pour me dire. Voilà. Alors, j'aime beaucoup son système de construction ici. Je pense que je vais m'en inspirer pour Scorch et Dirt parce que je compte jouer à quelques temps avant la rentrée un peu à Scorch et Dirt une fois que j'ai fait l'overseer. Voilà. Il a déjà des dinos sauvages dans sa base. C'est toujours de la vie là-dedans. Voilà. Ici, normalement, c'était l'entrée pour le gros secteur. Mais voilà, je n'y ai pas accès. Donc, ici, c'était sa tour où il mettait ses créatures volantes. Avec son petit corridor, avec ses Argentavis et ses Pteranodons. Et si je ne me trompe pas, il avait fait aussi un hangar à Wyvern. Je pense que c'était ici. Ah bah, on s'est rentré ici, tiens. Ah non, ce n'était pas ici. Il y a quelque part, il y avait un hangar à Wyvern. Ah bah, on s'est un peu rentré comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'une des pièces de la base de Iron. Donc, lui, ce qu'il avait fait, contrairement à moi, par exemple, qui avait fait des groupes autour de mangeoires, c'est qu'il avait vraiment fait des salles pour les espèces. Donc ici, c'était surtout pour, j'imagine, à mon avis, les grosses espèces, comme les Rex, etc. Mais à mon avis, comme je peux le voir, de bas level. Donc, ces repros ne doivent pas être ici. Putain, il s'est fait chier à Tamir Castor. Ah ouais, il s'est vraiment fait chier à Tamir Castor, en fait. Donc, voilà, vous pouvez voir. Raptor, etc. Alors, Iron, il a beaucoup plus en dino. On va dire qu'il se rapproche à peu près de moi en nombre de dino. Malheureusement, on ne peut pas voir à travers le verre. Mais vous pouvez voir ici la collerette des spinosaures. Alors, là-bas, si vous voyez bien, les Megatherium Mauve, en gros, c'est moi qui lui les ai donnés. Ils sont issus de mes élevages à moi. C'était pour qu'il sache lui-même faire des élevages de Megatherium et qu'il puisse faire la Brunother comme il veut. Parce qu'on va dire que... D'ailleurs, vous pouvez voir sa petite serre, là-bas. Enfin, sa petite serre, sa grande serre, là-bas. Et voilà. Donc, parce qu'Iron, du coup, il s'était beaucoup concentré sur la construction, mais il a un peu délaissé le côté timing, etc. au niveau pour les boss, etc. Donc, des fois, notamment pour les Megatherium, je lui avais donné un coup de pouce. Mais sinon, la plupart des choses que vous voyez ici, c'est lui-même qui les a fait. On peut voir, je pense aussi, un Kraposuchus et Sarko. Alors, un Ankylosaur aussi. Alors, je sais qu'Iron, il avait toujours eu envie de tamer un Dinosuchus. Donc, moi, j'en ai. Il avait toujours eu envie parce qu'il aimait beaucoup le gros Alligator. Moi aussi, d'ailleurs. Mais voilà. Je suis juste un peu déçu pour lui qu'il n'a pas su en tam. Sinon, en soi, j'aime bien son spot qu'il a choisi. Il est herbivore. C'est pas mal. Après, j'avoue que moi, je ne m'y installerai pas non plus parce que je trouve qu'on est un peu trop loin des spots à métal. Mais bon, chacun ses préférences. Est-ce qu'ici, on ne serait pas rentré ? Non. Il a mis des portes. Voilà. Donc, ici, il y a son collecteur d'eau, etc. Je suis vraiment désolé que je ne sais pas vous montrer l'intérieur. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je me demande s'il n'y a pas une petite entrée. Non. Non, ouais, c'est... C'est dommage. Dommage que je ne sais pas vous montrer l'intérieur. Et c'est dommage qu'il ne sait pas lui-même vous me présenter sa base. Mais bon. Du coup, on va passer maintenant... Non, alors là, ce sont des bases un peu plus primitifs. On va passer sur la base de Nabham. Tac. Donc, alors, Nabham a eu... On va dire qu'il a joué moins longtemps que Iron. Donc, sa base sera forcément moins impressionnante. Donc, on se dirige vers cette base. Je vais juste faire une petite pause sur les rochers. Voilà. Oh la vache, le nombre de fois que je suis passé ici, moi. Mais franchement, je vous recommande quand même. Thia Island, ça reste une bonne map. Même si, franchement, vous allez galérer dans les grottes si vous êtes tout seul. Franchement, c'est une bonne map. Mais ne tardez pas avec. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'ici, ça a vraiment traîné la pâte. Et après un moment, vous en avez vraiment ras-le-bol. Ça se le sent. Moi, ça a commencé... Une fois qu'on a fait le Megapithecus, j'en ai vraiment ras-le-bol de la map. Ça prenait du temps. En soi, Thia Island, je trouve qu'après, on va dire 4-5 mois, on se lasse assez rapidement du décor, etc. Comparé à une map comme Lost Island, où vous avez plusieurs paysages différents. Thia Island, ça reste quand même beaucoup la même chose. C'est forêt, maré-cache et biome arctique slash neige. Donc, ouais, voilà, il n'y a pas... Par exemple, sur Lost Island, vous avez un biome volcanique, un biome neigeux, un biome désertique, un biome tropical, un biome maré-cageux, un biome redwood. Ah oui, c'est vrai, il y a la redwood aussi sur Thia Island, mais j'ai complètement oublié. Mais voilà, sur Thia Island, vous avez principalement juste la redwood, les maré-cages, les forêts, la montagne, mais ça, c'est un peu toutes les maps, à part aberration. Ou parce qu'il n'y a pas de montagne, normalement. En vrai, l'océan Thia Island, il est bien, à part les grottes sous-marines, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un enfer, ça, mais... Ouais, non, sinon... C'est une chouette map, quoi, mais il ne faut pas traîner avec. Il ne faut vraiment la faire en vitesse, mais il ne faut pas la faire trop lentement. Il faut... On va dire, il faut... Une fois que vous avez entamé les boss, il faut tracer. Il faut continuer à les faire. Il ne faut pas commencer à s'arrêter pour aller faire des trucs débiles, etc. Parce que sinon, vous lâchez et vous ne revenez plus dessus, quoi. Enfin, c'est ce que moi, j'ai pu constater des fois. Bon, ici, je dois faire gaffe parce qu'ici, il y a toujours des Allosaures et des... Des Iainodons, ainsi que des... Merde, des... Ceratosaures et des Carnons. Enfin, des Ceratosaures, c'est rare, ici, mais des Carnons, non. D'ailleurs, à l'époque, j'avais des Ceratosaures, mais vu qu'ils dataient de l'époque avec le mode, ben, du coup, je ne les ai plus. Et techniquement, mes Dainosuchus aussi, je ne les ai plus, mais j'ai eu la flemme d'enlever le mode, et voilà. Donc ici, c'est un piège que moi, j'avais construit pour Abus Zero, pour ses Argentavis, et que j'avais rendu public. Et à l'époque, ici, il y avait un piège en métal pour les Giganos. Donc je les faisais descendre de la montagne, là, et je les mettais là, dans le piège. Et je les tamais ici, sur la plage. C'était mieux, et on était plus en sécurité pour le timing. Donc, on est tout près de la base de Nabham. Donc Nabham s'est installé dans le lac secret, pour ceux qui connaissent. Le petit spot bien sympathique. Voilà. Voici la base de Nabham. Donc, chez Nabham, si je ne me trompe pas, il a décidé de mettre, un peu comme moi, ses Dino en extérieur. Mais à différence qu'il ne les a pas centralisés. Il les a plutôt dispersés. Il y en a même des, si je ne me trompe pas, qui sont en sauvage, en déplacement, donc en promenade. On regardera à ça. Alors, je ne savais même pas, mais Nabham, ça a dit que le tamais est trop donc. Alors, il a dû vraiment souffrir pour en avoir, au moins il a pris des bébés. Du coup, la base de Nabham, j'y ai accès. Parce que du coup, Nabham, il était venu assez, vraiment, quasi au tout début du serveur. Et donc, il avait rejoint ma tribu. Donc, la base de Nabham, je vais savoir vous la montrer vraiment totalement. Alors là-bas, je vois qu'ils sont occupés à se battre avec quelque chose. Je ne savais pas trop ce que c'est. Alors oui, Nabham... Qu'est-ce qu'ils se battent ? Bon, on va laisser les dinosaures de Nabham faire joujou. Donc, Nabham, contrairement à Iron, n'a pas l'air d'avoir mis des piques, quand même, pour un minimum avoir de la défense au-dessus. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc, je vais poser mon pteranodon ici. Et on va rentrer dans son... J'imagine que c'est son bâtiment principal. Je ne connais pas trop. Ah ben, j'avais une rentrée ici. J'ai mal vu, désolé. J'ai pris la porte par habitude, mais c'est vrai qu'ici, il y a une entrée. Du coup, une grande entrée. Bon, vous pouvez clairement voir que c'est un peu moins abouti que chez Iron, mais c'est parce qu'il a joué moins longtemps, je présume. Il n'y a pas d'électricité, je pense, non, non alimentée. Bon, bref. Ben, en fait, du coup, je ne sais pas trop si... Ici, c'est son secteur principal, vu qu'il n'y a pas d'électricité, du coup. Et je ne vois pas d'escalier qui ont monté. Bon, bref. D'ailleurs, par contre, il doit faire gaffe parce que ces raptors, à force, ils vont faire des gamins partout, vu qu'ils sont en promenade et qu'il n'a pas désactivé l'accouplement. Je pense qu'il faut voler pour accélérer son étage. Donc, voici son étage. Donc, alors, ici, on peut voir qu'il a des artefacts. Je pense que ce sont ceux de la Brunmother et qu'il y en a un du Megapithecus qui est celui-ci, je pense. Je pense que je le reconnais. C'est celui de la Grotte des Carnivores. Ouais, je pense. Je pense bien. Bon, voilà. Argentavis, je vois qu'il a un Pélagornis. Ok. Il a un Brontosaure. On va regarder qu'il n'a rien mis ici aux alentours du Ptilac. Un Diploculus. Un Brontosaure. Une Carbonemis. Un Rex. Une autre Carbonemis. Donc, ici, il a mis une muraille pour défendre des entrées. Il a fait ça de tous les côtés. Alors, je ne sais pas où il a été trouvé ça, mais son but Tyrannus, il a une couleur pas très normale. C'est du bleu fuchsia, là, comme ça. Bon, pas trop mon truc, mais ça peut encore aller. Il y a pire. Donc, ici, on voit qu'il a des Carnotors. Ici, des Rex, un Sarko, des Rex. Là, il a mis une porte Behemoth. Encore avec des Triceratops. Ok. Ici, j'imagine que ça doit être son couple de Rex qu'il avait préparé pour faire ses armées. Enfin, j'imagine. Et donc, ici, on a un autre bâtiment. Ah, je pense que c'est ça, son secteur principal. Désolé, je m'étais trompé. Donc, ici, on s'est rentré par le toit, du coup. Ah, donc, on peut voir Nabham. Il repose ici. Niveau 105. Donc, j'imagine que ça, c'est son secteur principal de sa base. Donc, il manque plus que fermer le toit. Et ça peut encore le faire, je trouve. Il a pas mal d'espace. Ça forge industriel, ici. Ici, c'est un petit ascenseur. Je ne sais pas s'il est fonctionnel. Non, il n'est pas fonctionnel. Ça, ça mène à la sortie. Ok. Merde, je suis sorti dehors. Voilà. Donc, voilà. C'est pas mal, je trouve. Il faut juste fermer le toit, quoi. Parce que, du coup, quand il pleut, il pleut à l'intérieur. Donc, voilà. Si je ne me trompe pas. Ah, bon. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça me... Ça ressemble à... Ça me fait penser à un truc que j'avais sur ma base, sur Lost Island. Donc, ici, j'imagine que ce serait sa serre, ou bien son élevage de Kairoku, mais qu'entre-temps, ça sert de cage à bousier. Je ne sais pas trop. À mon avis, c'est la serre, vu que je vois du verre. Mais voilà. Et à mon avis, ça doit être en même temps une salle de stockage. Bon, mais il faudra une fois lui demander, mais je pense qu'il serait expliqué. Mais sinon, ouais. Pour l'instant, là, je l'avoue que je ne vois pas trop ce qu'il a voulu faire. Moi, je ne vois qu'une serre, en gros. Donc, voilà. C'est la base d'un abam. Ils sont toujours occupés à se battre, là-bas. Ils se battent contre toi. Qu'est-ce qu'ils se battent comme ça ? Bon, je les ai donné un coup de pouce. De toute façon, mon terrain, il avait faim. Voilà. Donc, c'était la base d'un abam. Maintenant, on va switcher sur Rabu0. Donc, sur sa nouvelle base. Parce qu'entre le temps, il a déménagé. Et lui, pour le coup, il a été assez innovant. Comparé à nous. C'est que lui, il a décidé de s'installer dans le biome arctique sur une banquise. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Par contre, j'espère juste que je n'ai pas crevé de froid, moi. Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Mon terrain, il va vite. Donc, je sais vite. Ouais, à mon avis, ouais. On va gentiment rentrer à ma base. Je vais m'équiper en fourrure. Et on va aller voir ça. De toute façon, je serai plus rapide de ma base jusqu'à sa base. Que de la base d'un abam jusqu'à sa base. Je ne cherchais pas trop à comprendre. Et je n'ai pas de... Mes compétences ne sont pas assez hautes dans tout ce qui touche l'informatique, etc. Pour faire des coupures. Donc, vous allez vous taper le trajet à retour. Désolé. Si vous voulez, vous pourrez skipper le temps. Est-ce que je passe... Ah, je vais passer par le centre de la maf pour que je vous montre ma plateforme dans les arbres. Bon, il n'y a rien dessus. Il y a juste des récolteurs de sèvres. Comme ça, vous voyez où est-ce que j'avais installé. Et en même temps, ça me permettra d'aller plus vite qu'on tourner les plages. Alors, vous pouvez voir qu'on a les dinos d'addition. Mais après, je n'avais même plus trop envie de dire que c'est du modé. Parce qu'ils vont quasi tous être... A part l'anomal... Enfin, la crevette, là. A part la crevette, ils seront tous implémentés officiellement dans le jeu avec le temps. Donc, il y a déjà le ceratosaure, le xephactinus et le dinosuchus qui ont été implémentés officiellement. Donc, je pense que je peux dire que ça va, c'est du vanilla, quoi. Il y a le gigantoraptor aussi, bien logique. Mais pareil, c'est du vanilla. On n'a pas vraiment de mod de créatures non confirmées qui vont être mis en officiel, qui sont présents sur le serveur. Si on exclut l'anomalocharis, là, ou je ne sais pas quoi, la crevette payante de l'addition. D'ailleurs, je n'en mets toujours pas Tamir. J'avoue que je n'ai pas trop eu le temps. Je préfère me concentrer sur les boss. Je pense, de toute façon, un jour, je vais faire un serveur Toast Hunter. D'ailleurs, je pense de filmer mon aventure sur Toast Hunter. Je vais encore réfléchir, en tout cas pas au complet, mais des petites parties. Mais de toute façon, pour moi, Toast Hunter, c'est vraiment la map aquatique. Là, j'essaierai de faire vraiment un truc en rapport avec l'eau. Mais là, je veux... Après, l'Overseer, je veux vraiment changer totalement de paysage. Donc, je partirai pour Scoreshader pendant une ou deux semaines. Et après, avec la sortie d'Aberration, qui est ma map préférée, j'ai une revanche à prendre sur Rockwell. Donc, j'irai... Bon, je n'y arriverai pas. Mais j'essaierai de prendre ma revanche sur Rockwell. Alors, normalement, il aurait dû y avoir aussi un Brawl Tour de Lost Island et de Fjordur. Mais je ne mentionne plus pourquoi cette vidéo n'est jamais sortie. Pourtant, elle a été filmée avec l'Inconnu et tout, mais je ne l'ai jamais publiée. Je ne sais pas, peut-être que je vais la publier. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc qui cloche avec. Si elle me paraît correcte, je la publierai. Comme ça, vous voyez aussi comment ça donnait la partie à l'époque. Alors, si vous trouvez que c'est lent, sachez que c'est ma monture la plus rapide que j'ai en termes de monture volante. Donc, c'est un peu chaud, quoi. On n'a pas les 8 vernes ici. Ce n'est pas les 8 vernes, on n'a rien. Juste les Terra, les Tappé Jarrah, les Quetzal. Les Terranodons, du coup. Et les Argentavis. Je pense que c'est tout, monture volante que tu sais. Ah oui, la Rhinonata aussi. Ah oui, c'est vrai, je dois vous montrer la... Ah, bien que j'y pense, tiens. Je dois vous montrer l'espèce de mini-arène pour les Rhinonata que Iron avait construit pour en faire. On n'a jamais réussi à en avoir une sur le serveur. Jamais. C'est de la vraie merde, la TAM. Je trouve qu'ils ont un peu abusé sur la manière dont il faut les affaiblir. Ils auraient pu faire que minimum 1000 HP pour qu'ils font le truc, mais pas 200. C'est trop faible, en fait. Généralement, on voulait tuer avant qu'ils atteignent les 200 HP. Du coup, je vais d'abord aller vous montrer la base d'Arigno. Et après, on va aller voir la nouvelle base de Rab du Zéro. On peut voir notamment un Quetzal, ici. Je vais juste faire gaffe où est-ce que j'atterris. Juste faire attention. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré... Il n'y a rien sur la plateforme à part des collecteurs de save. Et en gros, c'est dans les arbres là-bas en face, normalement. On va faire un petit rapprochement. Voilà. Vous pouvez la voir, elle est là-bas. Voilà. C'est là-bas. Il n'y a aucune structure. C'est juste pour récolter la sève. Mais je trouve que c'est sympa de temps en temps de se mettre dessus. On a une jolie vue sur les marais. Par contre, en parlant de Rinunata, je dois faire attention à ne pas me croiser. Parce que ce serait quand même con de mourir ici. Les lacs ne font pas de bien. Et voilà. Donc ça, c'est la zone à Rinunata que Iron avait construit. Alors, le bâtiment à l'intérieur doit servir de protection pour les trikes en attendant. Alors bon, je pense qu'il y a encore un trike dedans. J'allais dire, il n'y a plus de trikes dedans. Mais voilà. Donc, c'était ici. Normalement, les piquets auraient dû faire office de défense contre les bestioles pour éviter qu'ils viennent dans l'arène. Mais ça, je m'en souviens qu'il y a eu une fois un Parasteratarium qui s'était invité à la fête. Et il a tout gâché. Donc, il n'avait pas si à l'épic. Ça, c'est un peu bizarre. Bref. Voilà. Donc, normalement, j'ai tout montré au niveau du centre de la map. Donc, maintenant, on va aller dans le biome arctique pour voir la base de Rabu Zero. Alors, je sais que Rabu Zero a fait beaucoup de vidéos, enfin, de vidéos, de lives, je ne sais plus, sur le serveur. Si vous voulez, vous pouvez aller les voir. Parce qu'il a commencé, je dirais, vers le milieu de vie du serveur. Et vous voyez quand même une évolution au fil du temps un peu de tout le monde. Ouais. Vraiment, ma base, elle est ici. Ouah, ça, c'est le lag de la mort. Voilà. Pas du bien. Chez moi, c'est directement le bordel. Bon. Du coup, nous allons prendre... J'ai fait fourrure, c'est plus rapide. Fourrure. Mais à fourrure doit être dans mon atelier, à mon avis, ce qui sera le plus logique. Euh, oui. Pas parano. Je ne peux pas être parano. Je ne peux pas être parano. J'ai trop peur, là, que mes têtes, elles disparaissent. Non. C'est... Oups. Oups. Chapeau. Oups. Les chaussures. On va pas de co-sœurs, c'est pas grave. Ah, c'est un petit. Il est mythique. Pas de ça, j'aimerais quand même le garder, mais... Si après, c'est pas grave. Je serai à les réparer. Ok, donc maintenant, on est prêts. Alors, si vous voyez encore des terris à l'obélisque rouge, c'est normal. Ce sont les trois terris. Je ne sais toujours pas évacuer. Et je le ferai tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ils vont pas rester là. Peut-être aussi. Je sais pas. On verra bien. En fonction de mon humeur. Soit, de toute façon, l'obélisque, je ne dois plus y aller. Ça, je suis content. Je ne dois plus jamais le consulter sur ce serveur. Normalement. Tac. Alors, je m'excuse encore une fois du trajet, mais c'est comme ça. Ça prend du temps. Ce serait plus rapide avec des huivernes, mais bon. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il faut faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh non, parce que c'est salopé, Go-Mostax. Ce sont vrais enfoirés, ceux-là. Je vais devoir faire, par contre, attention au lieu Tyrannus. Et au pur Lovia. Mais ça m'étonnerait qu'il y en a de ce côté-là, de la banquise. Et surtout, faire attention au crash. Parce que ça crash beaucoup au niveau de la mer, de la banquise. Ça, il faut faire gaffe. Ça, il faut faire attention. Donc, j'ai bien longé la côte. C'est bon. Donc, là, ici, on est dans le froid. Donc, la fourrure. Voilà, la divine fourrure. Bon, je sais que ce n'est pas de rareté incroyable, mais on va faire avec. Ah, ici, ça a toujours l'art de barder. Et je n'aime pas ce coin. Ah, ben, on y est. Ah, là, qui fait mal au cul. Ah, c'est bon. Mon énergie, elle est comme... Ouh, là, là. L'énergie, elle est comment... C'est bon, on va pouvoir s'installer. Donc, Rabuse Zero, ici, vous pouvez voir. Donc, sa base, près de la mienne, ressemblait beaucoup à celle-ci, voilà. En termes de murailles et de structures. Voilà, donc, ici, vous pouvez voir. Donc, si je ne me trompe pas, c'est son armée de Rex. Alors, je m'en souviens que je lui avais passé ou aidé à tamer, je ne sais plus, un Gigantoraptor. Donc, il était lui aussi occupé à se préparer pour les boss. Mais, ces derniers temps, je ne le vois plus trop connecté. Voilà. Donc, pareil, pour Iron, malheureusement, je ne vais pas savoir vous montrer l'intérieur de la base. Hop. Mais, voilà, j'imagine qu'il doit y avoir des choses à l'intérieur. Ah, peut-être qu'ici, sinon, ce sera fermé. On peut peut-être voir ici à la fenêtre, un petit peu. Alors, on peut voir un cryo-frigo, deux cryo-frigos, on peut voir Rabu-Zéro qui dort là-bas dans son lit. Alors, je sais que ça fait vraiment un clochard de garder comme ça aux fenêtres, mais quand on n'a pas accès. On peut voir un lampadaire en plein milieu. Ok. J'ai l'impression que c'est tout. À mon avis, ça doit être sa chambre. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Citerne d'eau en métal, ok. Donc, ici, il y a Rabu-Zéro. Ouais, c'est sa chambre, ok. On peut bien voir la porte et la petite armoire. Ok. Donc, ce n'est pas sa pièce principale. Je vais regarder si on ne sait pas voir là-bas. Je vois qu'il a mis une éolienne. Ici, ça doit être sa serre. Ouais. Voilà. Tout ça sert. Elle est grande, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Je vois déjà qu'il n'y a pas de bousier et qu'il n'y a pas de fameuses plantations bien développées, à part une ou deux. Et ici, peut-être qu'il a construit un hangar sous-marin, ou je ne sais quoi. Peut-être ici, bien. Attendez, je vais plonger, je vais me risquer. Ça m'a l'air. Pas du tout. Je vais vite sortir. Ok. Donc, c'est à peu près tout. Voilà. Donc, ça, c'est la base de Rabu-Zéro. Encore une fois, pareil pour Iron. Je suis vraiment désolé que je ne peux pas vous montrer leur base de l'intérieur. Mais vous voyez un peu l'extérieur, on va dire que c'est un peu plus important. Parce qu'après, c'est toujours les mêmes trucs qu'il y a dedans. Forge industrielle, la bout de chimie, etc. Donc, voilà. C'était le World Tour. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je m'excuse encore une fois que ce n'est pas direct l'attective. Mais franchement, un peu trop fatigué pour faire les préparatifs. Et j'avoue qu'il commence déjà à être tard, de mon côté. Donc, ce sera pour une autre fois l'attective. Soit demain, soit après-demain. Ça, c'est sûr. De toute façon, pour ce week-end, vous me verrez souffrir dans l'attective. Sinon, c'était Jigène Galvanen. Et je vous dis à une autre fois. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada